Le livre de Krishna, chapitre 57 Krishna épouse cinq reines Une rumeur grandissait. On disait qu'à la suite des machinations de Dhritarashtra, les cinq Pandavas et leur mère Kunti étaient morts dans un incendie qui avait embrasé la maison de Lac où ils vivaient. Cependant, les cinq frères furent aperçus au mariage de Dropadi quelques temps plus tard et une autre rumeur parcourut le pays. Les Pandavas et leur mère étaient toujours vivants. Ce dernier bruit était le seul vrai. Les Pandavas, de retour dans leur capitale, Astinapur, pouvaient être vus de tous. Lorsque ces nouvelles parvinrent à Krishna et Balaram, Krishna conçut le désir de les voir en personne et décida de se rendre à Astinapur. Cette fois, c'est en tant que prince royal, accompagné du chef de ses armées, Yuyudan, et de nombreux autres hommes de guerre que Krishna visita à Astinapur. Ils ne répondaient pas vraiment à une invitation, mais se rendaient auprès des Pandavas, ses grands dévots, par affection pour eux. Ils les honoraient de cette visite sans les en avoir avertis. Dès qu'ils se montraient, tous quittèrent leur siège. On appelle Krishna Mukunda, car il suffit de constamment se trouver au contact de sa personne ou de le voir en pleine conscience pour s'affranchir de toute angoisse matérielle et être aussitôt béni de toute félicité spirituelle. De voir Krishna, les Pandavas se sentirent infiniment vivifiés, comme s'ils s'éveillaient d'un songe et revenaient à la vie. Qu'on suppose un homme allongé, inconscient, ses sens et les différentes parties de son corps sont complètement inertes. Mais qu'ils retrouvent la conscience et de nouveau ses sens, à l'instant même, entrent en action. De même, les Pandavas, recevoir Krishna, c'était pour eux comme de reprendre conscience. Ils le revivaient. Shri Krishna étreignit chacun d'eux et, au contact du Seigneur suprême, tous se virent sur le champ, affranchis de toute souillure matérielle. Aussi, souriait-il, envahi de félicité spirituelle. À contempler le visage de Shri Krishna, chacun d'eux se trouva empli d'une satisfaction absolue. Shri Krishna, Dieu, la personne suprême, comme il jouait le rôle d'un homme ordinaire, toucha aussitôt les pieds de Yudhishthir et de Bhima, ses aînés. Arjuna étreignait Krishna comme un ami du même âge, alors que les deux plus jeunes frères, Nakula et Sahadev, touchèrent les pieds pareils au lotus du Seigneur pour lui montrer leur respect. Après cet accueil conforme à l'étiquette, selon les positions respectives de Shri Krishna et de chacun des Pandavas, le Seigneur se vit offrir un siège élevé. Quand il fut assis de façon confortable, Draupadi, nouvellement marié, jeune et dans toute sa beauté, toute sa grâce naturelle, s'approcha de lui pour lui présenter un salut plein de respect. Les Yadava, qui avaient accompagné Krishna, furent également reçus avec grande considération. Satyaki, Yoyodhan, se vit notamment offrir un siège confortable. Lorsqu'enfin, chacun fut installé comme il convient, les cinq frères prirent place auprès de Shri Krishna. Après les Pandavas, Shri Krishna rendit une autre visite à Shri Mati Kunti Devi, leur mère, sa tante du côté paternel. En signe de respect, Shri Krishna lui toucha les pieds. Les yeux de Kunti Devi s'emplirent de larmes et, inondés d'un grand amour, elle étreignait Shri Krishna avec chaleur, puis l'interrogea sur les membres de sa famille. Son frère Vasudev, l'épouse de ce dernier et d'autres. Krishna, à son tour, l'interrogea pareillement sur les familles Pandava. Kunti Devi, bien qu'uni à Krishna par les liens familiaux, sut, aussitôt après l'avoir rencontré, qu'il n'était nul autre que Dieu la Personne suprême. Les malheurs qu'elle avait connus lui revinrent en mémoire, comme aussi la façon dont les Pandavas et elles-mêmes, leur mère, les avaient traversés sains et saufs par la grâce de Krishna. Elle était forte du savoir que nul sans la grâce de Krishna n'aurait pu leur épargner la mort dans l'incendie de la maison de lac voulue par Dhritarashtra et ses fils. C'est d'une voix tremblante qu'elle entreprit de narrer à Krishna l'histoire de sa vie et celle de ses fils. « Ô chère Krishna, » dit-elle, « Je me souviens du jour où tu envoya mon frère à Koura savoir notre condition. Voilà bien la preuve que toujours et naturellement tu te rappelles de nous. Lorsque j'ai vu à Koura par toi envoyé, j'ai compris qu'aucun danger n'existerait pour nous. Alors, notre vie devint entièrement heureuse et désormais, je suis convaincue que nous serons toujours protégés. Sans doute, les membres de notre famille, les Kourous, nous feront-ils courir de nouveaux dangers. Mais j'ai confiance, tu te souviens de nous et toujours, tu nous garderas sains et saufs. Les bhaktas, qui simplement s'absorbent en ta pensée, se trouvent constamment immunisés contre toutes sortes de périls en ce monde et que dire de nous dont en personne tu te souviens. Ainsi, au Krishna, la mauvaise fortune ne nous atteindra plus. Par ta grâce, notre condition sera toujours placée sous de bons augurs. Mais pour cela, qu'on n'aille pas te croire partial, attentif à certains et inattentif envers d'autres, tu ne fais point de telle distinction. Nul n'est ton favori et nul ton ennemi. En tant que Dieu, personne suprême, tu te montres égal envers chacun et chacun peut prendre avantage de ta protection toute particulière. Mais en vérité, bien qu'écale envers tous, tu montres une inclination particulière pour tes dévots qui constamment s'absorbent en ta pensée. Les bactas sont liés à toi par le nœud par le nœud de l'amour. Comment ainsi pourrait-il t'oublier un instant? Tu habites dans le cœur de chacun, mais tes dévots, eux, se souviennent toujours de ta personne et tu ne manques pas de leur répondre. Bien que la mère donne à tous ses enfants son affection, elle accordera des soins particuliers à celui d'entre eux qui dépend d'elle tout entier. « C'est pour moi chose bien certaine, ô cher Krishna, qu'habitant le cœur de chacun, tu ne manques jamais de susciter pour tes dévots à l'amour sans mélange maintes situations propices. » Le royaud Dishthir fit à son tour l'éloge de Krishna en tant que le Seigneur suprême et ami universel. Mais comme Krishna veillait spécialement au bien des Pandavas, Yudhisthir dit, « Ô cher Krishna, nous ne savons pas quels actes vertueux nous avons pu accomplir dans nos existences précédentes pour qu'à présent tu te montres si bon et plein de grâce envers nous. Les grands yogis qui s'absorbent en méditation sans fin pour te capturer n'obtiennent que mal aisément une telle grâce et je le sais bien ils ne leur est pas plus donné d'attirer sur eux-mêmes ton attention personnelle. Pourquoi nous montres-tu une si grande bonté à nous qui loin d'être des yogis sommes au contraire liés aux souillures d'ici bas rien de plus que des hommes mariés compromis dans la politique dans les affaires du monde ? Je ne peux le comprendre j'ignore d'où vient que tu nous montres si grande bonté. Sur la requête du royaud d'Istir Krishna consentit à demeurer dans la capitale les quatre mois de la saison des pluies. Ces quatre mois portent le nom de Chaturmasya. Tout ce temps les prédicateurs et les brahmanes itinérants font halte en un lieu déterminé où ils vivent en se soumettant à des principes régulateurs des plus rigides. Shri Krishna bien que situé au-delà de tout principe régulateur consentit à demeurer dans Astinapur par affection pour les Pandavas. Saisissant cette occasion les habitants de la ville jouirent tous du privilège de le voir face à face de temps à autre et ce faisant ils se fondaient dans la félicité spirituelle. Un jour Krishna et Arjuna décidèrent de se rendre dans la forêt pour chasser. Tous deux prirent place sur le char d'Arjuna sur lequel flottait un drapeau à l'effigie d'Anumana. C'est la raison pour laquelle on nomme également Arjuna Kapitvajja. Kapi désignant Anumana et Dvajja le drapeau. Ainsi Arjuna se rendit dans la forêt avec son arc et ses flèches infaillibles. Comme il la laisse entraîner à affronter de nombreux adversaires il revêtit plusieurs armures. Puis il pénétra dans la partie de la forêt où vivaient de nombreux tigres, des cerfs et d'autres bêtes. Krishna était présent non pour la chasse car satisfait en lui-même doté de tous les pouvoirs que lui faut-il pratiquer. Mais il voulait voir comment chassait Arjuna dont il savait que plus tard il aurait à mettre à mort de nombreux ennemis. Une fois dans la forêt Arjuna fit périr nombre de tigres de sangliers de bisons de gavaillasses une bête sauvage de rhinocéros de cerfs de lièvres de porc-épiques qu'il perça de ses flèches. Certains des animaux morts ceux qui étaient dignes d'être offerts lors de sacrifices furent portés par des serviteurs au roi Yudhishthir. D'autres bêtes féroces tels les tigres et les rhinocéros furent mises à mort seulement pour mettre fin aux troubles qu'elles causaient dans la forêt. De nombreux sages et saints l'habitent. Il va donc du devoir des rois Kshatriya de garder ces lieux paisibles. Ayant chassé, Arjuna se sentit là et voulut boire en compagnie de Krishna. Il gagna la berge de la Yamuna. Lorsque les deux Krishna, car on nomme également ainsi Arjuna de même que Drupadhi, parvèrent aux berges de la rivière, ils burent, après s'être lavé main, pied et bouche, les eaux claires de la Yamuna. Alors qu'ils se reposaient ainsi et étanchaient leur soif, voilà qu'ils aperçurent une fort belle jeune fille en âge d'être mariée, se promenant seule sur la berge. Krishna demande à son ami Arjuna d'aller voir qui elle est. Sur l'ordre du Seigneur, Arjuna approche la jeune fille de grande beauté. Tout son corps séduisait et ses dents éclatantes et son visage épanoui. Ô belle jeune fille, toi si gracieuse avec ta poitrine haute, puis-je te demander ton nom? Nous sommes bien surpris de te voir errer seule en ces lieux. Qui fais-tu? Sans doute y cherches-tu époux à ta convenance? Si je ne t'importune, révèle-moi tes dessins. Je m'efforcerai de te satisfaire. La merveilleuse jeune fille était la rivière Yamuna personnifiée. Elle répondit, « Je suis la fille du débat du soleil et je me soumets pour le moment à des austérités afin d'obtenir Sri Vishnu comme époux. Je le tiens pour le Seigneur suprême, la parfaite personne pour devenir mon époux. Si ainsi je te révèle mon désir, c'est que tu as voulu le connaître. » La jeune fille poursuivit, « Cher, je sais que tu es le héros Arjuna, aussi parlerai-je encore. Sache que je n'accepterai nul autre que Sri Vishnu pour Marie, car seul lui est le protecteur de tous les êtres. Lui seul a toutes les âmes conditionnées accord de la libération. Tu auras ma reconnaissance si tu l'implores d'être satisfait de moi. » Yamuna savait bien qu'Arjuna était un grand dévot de Sri Krishna et qu'à ses prières le Seigneur ne pouvait qu'accéder. Il est parfois vain d'approcher Krishna directement, mais l'approcher à travers son dévot, voilà une entreprise promise au succès. La jeune fille dit encore à Arjuna, « Mon nom est Kalindi et je vis dans les eaux de la Yamuna. Mon père eut la bonté d'y bâtir pour moi une demeure spéciale et j'ai prononcé le vœu d'y demeurer aussi longtemps que je ne trouverai pas Sri Krishna. Le message de Kalindi fut avec soin rapporté à Krishna par Arjuna. Cependant, Krishna en tant qu'âme suprême dans le cœur de chacun savait déjà tout. Sans plus de paroles, le seigneur, sur le champ, accepta Kalindi et lui demanda de prendre place sur le char. Puis, ils se rendirent auprès du roi Yudhishtir. Quelques temps plus tard, le roi Yudhishtir demanda l'aide de Krishna pour ériger un édifice convenant aux besoins du temps. Il voulait que le grand Vishvakarma, l'ingénieur céleste des planètes édéniques, en soit l'architecte. Krishna convoqua sur le champ Vishvakarma et lui fit bâtir une ville merveilleuse selon le désir de Maharaj Yudhishtir. Lorsque cette ville fut toute entière mise sur pied, Yudhishtir implora Krishna de demeurer auprès de lui et de ses sujets encore quelques jours pour qu'il jouisse du plaisir de sa compagnie. Si Krishna y consentit et demeura longtemps encore dans la ville nouvelle. C'est durant cette période que prend place le divertissement par lequel Krishna offrit à Agni des vats du feu la forêt Kandava propriété du roi Indra. La forêt Kandava regorgeait d'une grande variété de plantes médicinales et Agni avait demandé à les consommer pour se rajeunir. Il ne s'attaqua pas directement à la forêt mais demanda l'aide de Krishna. Il savait le Seigneur fort satisfait de lui qu'il lui avait jadis offert son disque le Sudarshan. Aussi, pour satisfaire Agni, Krishna se fie le conducteur du char d'Arjuna et toutes deux se rendirent dans la forêt Kandava. Agni dévore la forêt et s'en trouve infiniment satisfait. Il offre à Arjuna un arc peu commun, l'arc Gandiva, ainsi que quatre chevaux blancs, un char et un carquois invincible, chargés de deux flèches tenues pour des talismans et dotés d'un tel pouvoir que nul guerrier ne pouvait les neutraliser. Pendant que le déva du feu dévorait la forêt Kandava, Arjuna eut l'occasion de sauver des flammes un Asura du nom de Maya. La Asura devint depuis l'or un grand ami d'Arjuna et pour le satisfaire, il entreprit de bâtir une merveilleuse maison d'assemblée à l'intérieur même de la ville construite par Vishvakarma. En certains endroits, cette construction engendrait tant d'illusions d'optique que lorsque Duryodhana s'y rendit en visite, il prit de l'eau pour du sol ferme et du sol ferme pour de l'eau. Ainsi offusqué de l'opulence des Pandavas, Duryodhana devint leur ennemi acharné. Après quelques jours, Krishna demanda au roi Yudhishtir la permission de retourner à Dwaraka. Il partit alors pour son pays accompagné de Satyaki, le chef des Yadous qui était demeuré avec lui à Astinapur. Kalindi suivit également Krishna à Dwaraka. Dès son retour, Krishna consulta bon nombre de savants astrologues afin de déterminer le moment le plus propice pour épouser Kalindi. Le mariage se déroula en grande pompe et apporta une immense joie aux parents des deux parties. Il y eut grand plaisir en cette occasion. Les rois d'Anvatipura, qui portent aujourd'hui le nom d'Ujjain, s'appelaient Vinda et Anuvinda. Tous deux se trouvaient sous la suzeraineté de Duryodan. Ils avaient une sœur, Mitravinda, laquelle abondait en qualité la meilleure, en érudition et en élégance. Elle était la fille de l'une des tentes de Krishna. Elle devait choisir un époux dans l'assemblée des princes, mais désirait fort que celui-ci fût Krishna. Le jour où tous les princes s'assemblèrent pour le choix de Mitravinda, Krishna, devant tous les autres princes, emporta de force la princesse. Les princes restèrent impuissants à se regarder les uns les autres. Après quoi, Krishna épousa encore la fille de Nanyajit, roi de Košala. Ce roi était fort vertueux et strict observant des cérémonies rituelles védiques. Sa fille, infiniment belle, avait pour nom Satya. Fille de Nanyajit, Satya était aussi parfois nommée Nanyajiti. Le roi voulait offrir sa main au prince, quel qu'il soit, capable de vaincre sept taureaux en sa possession. Bête si puissante, si vigoureuse que nul parmi les princes n'avait pu en venir à bout et donc prétendre à la main de Satya. Ces taureaux avaient grand peine à tolérer ne serait-ce que l'odeur de l'un d'entre eux qui, déjà nombreux, avaient tenté leur chance mais en vain. Ces faits étaient partout répandus et lorsqu'il parvint aux oreilles de Krishna, qu'il fallait dompter sept taureaux pour obtenir la belle Satya, il s'apprêta à partir pour le royaume de Koshala, suivi de nombreux guerriers. Il gagna la partie du royaume connu sous le nom d'Ayodhya pour une visite officielle. Le roi de Koshala, en apprenant que Krishna était venu pour lui demander la main de sa fille, éprouva une joie immense. C'est avec un haut respect et en grande pompe qu'il accueillit Krishna dans son royaume. Il lui offrit un siège et d'hiver présent digne de sa position. Le tout parut fort élégant. Krishna, quant à lui, rendit au roi qu'il voyait déjà comme son futur beau-père un hommage plein de respect. Lorsque Satya, fille du roi Nanyajit, sut que Krishna était venue en personne afin de l'épouser, elle en ressentit la plus grande satisfaction car l'époux de la déesse de la fortune avait eu l'immense bonté de venir en ces lieux et de l'accepter pour épouse. Elle avait chéri pendant longtemps l'idée d'être unie à Krishna et pour en voir la réalisation suivait les principes de l'austérité. Elle se mit à changer. Si c'est de mon mieux que j'ai accompli quelques actes pieux, si c'est avec sincérité que j'ai sans cesse pensé obtenir Krishna pour époux, alors puisse-t-il lui plaire de combler mon désir nourri depuis tant d'années. À Krishna, elle se mit mentalement à offrir des prières. J'ignore comment Dieu et la personne suprême peut être satisfait de ma personne, lui le maître et seigneur de tous. Même la déesse de la fortune, toujours aux côtés du seigneur, et Shiva, Brahmadji et nombre d'autres dévats de différentes planètes ne cessent de lui offrir leur hommage respectueux. Parfois aussi, le seigneur descend sur cette terre sous la forme de différents avatars afin de répondre au désir de ses dévots. Si haut, si grand, j'ignore comment le satisfaire. Elle conclut que si le seigneur suprême ne pouvait être satisfait de son dévot que par le fait de sa seule miséricorde immotivée, comment cela se pourrait-il autrement? Shri Chaitanya pria de même dans les versets du Shikshastaka. Je suis ton serviteur éternel au Krishna, fils de Nanda Maraj, et cependant, pour une raison ou une autre, me voilà déchue dans l'océan de l'existence matérielle. Je t'en prie donc, arrache-moi ces vagues de mort et de renaissance. Change-moi en un atome de poussière sous tes pieds pareils au lotus. Seule une attitude d'humilité, un esprit de service pourront satisfaire le Seigneur. Plus nous offrons notre service au Seigneur, sous la direction du Maître spirituel, et plus nous progressons sur la voie qui nous rapproche de lui. Mais, pour le service que nous lui offrons, nous ne pouvons demander nulle grâce ou miséricorde. Que soit ou non accepté le service, seule l'attitude de service peut satisfaire le Seigneur. Langajit, qui avait déjà tout d'un roi pieux, quand il vit Krishna dans son palais, se mit à l'adorer au mieux de son savoir et de ses aptitudes. C'est ainsi qu'il se présenta devant lui. Ô cher Seigneur, la manifestation cosmique tout entière t'appartient. Toi, Narayan, le repos de tous les êtres vivants. Satisfait en toi-même, heureux de tes opulences personnelles, comment pourrais-je t'offrir quoi que ce soit? Et comment, par l'offrande, pourrais-je te satisfaire? Non, c'est impossible. Je ne suis qu'un être insignifiant. En vérité, il ne m'est pas donné de t'offrir un service quel qu'il soit. Krishna, âme resuprême de tous les êtres créés, devinait les pensées de Satya, la fille du roi Nanyajit. Lui apportait aussi une intense satisfaction, l'adoration respectueuse du roi. Qu'on lui offre un siège, de la nourriture, une résidence. Le Seigneur aimait que père et fille soient anxieux de le voir devenir plus intime. est-ce qu'il sent un sourire, il dit d'une voix magnifique. Nanyajit, chère roi, tu sais bien que tout prince, s'il se conforme à son rang, ne demandera jamais rien d'autrui, pas même de la personne la plus exaltée. Ceux qui connaissent les Vedas interdisent au roi Kshatriya de telles requêtes. Enfreindre cette loi, c'est mériter condamnation. Cependant, j'ai une demande à te faire. Après la belle réception que tu m'as offerte, veuille à seule fin que s'établisse entre nous un lien nouveau, m'accepter comme l'époux de ta fille. Il te plaira peut-être également de savoir que dans notre tradition familiale, on ne conçoit pas d'offrandes capable de compenser celle que tu fais de ta fille. Quel que soit le prix que tu demandes pour en faire don, il se trouve certes hors de notre pouvoir. Krishna voulait la main de Satya sans avoir d'abord à imposer la défaite aux sept taureaux. Le roi Nanyajit répondit, Ô cher Seigneur, tu es le réservoir de tout plaisir, de toute opulence et qualité. La déesse de la fortune Lakshmi-ji demeure toujours la tête sur ta poitrine. Qui, dès lors, pourrait être envers ma fille un meilleur mari? Moi, comme elle, avons toujours prié afin d'obtenir cette faveur. Toi, chef de la dynastie Hadou, est la bonté de m'écouter. Voilà longtemps que j'ai ce vœu de marier ma fille à un prétendant qui en soit digne, un homme qui sortirait victorieux de l'épreuve que j'ai imposée. Tu es, Shri Krishna, le chef de tous les héros et j'ai la certitude que tu maîtriseras sans mal les sept taureaux, ce à quoi tout prince jusqu'alors a failli, car tous sont sortis de l'épreuve, les membres brisés. Et le roi Nanyadjit conclut, Ô Krishna, si tu veux bien dompter les sept taureaux, alors sans nul doute tu seras choisi comme l'époux désiré de ma fille Satya. Krishna compris que le roi ne voulait pas briser son vœu. Il se rendit à son désir. Il serra sa ceinture et s'apprêta au combat. En un instant, il se multiplia en sept Krishna dont chacun se saisit aussitôt d'un des taureaux pour le brider par les naseaux comme s'il s'agissait d'un simple jouet. Que Krishna se soit multiplié par sept, voilà qui est lourd de sens. Satya, la fille du roi Nanyadjit, savait, sans pour cela sentir diminuer son attachement à sa personne, que Krishna possédait de nombreuses autres femmes. et c'est pour la rassurer que le Seigneur en un instant se multiplia par sept. Comprenons par là que Krishna est un mais possède d'innombrables émanations de sa personne. Il eut pour épouse plusieurs centaines des milliers de femmes sans que sa présence auprès de l'une prive les autres de sa compagnie. À travers ces émanations, Krishna pouvait se trouver présent auprès de chacune d'entre elles. Quand Krishna eut maîtrisé les taureaux, leur puissance et leur orgueil furent réduits à rien. Leur nom et leur célébrité assombri. Krishna les traîna comme un enfant traîne un jouet de bois. Cette scène étonna fort le roi Nanyajit qui, sur le champ, avec grand plaisir, offrit à Krishna sa fille Satya. C'est également sans délai que le Seigneur l'accepta pour épouse. La cérémonie du mariage fut ensuite menée en grande pompe. Les épouses de Nanyajit furent elles aussi satisfaites de ce que la main de Satya aille à Krishna et toute la ville célébra le mariage. Partout, on entendait vibrer conques et timbales, musique et chants. Les brahmins érudits versèrent leur bénédiction sur le jeune couple. Dans l'allégresse, les habitants de la ville se vêtirent tous d'habits et de parures colorées. Si grand était le plaisir du roi Nanyajit qu'il offrit cette dot à sa fille et à son beau-fils. Dix mille vaches et trois mille jeunes servantes fort bien vêtues et parées de haut en bas, à quoi le roi ajoute neuf mille éléphants et cent fois plus de chars, puis cent fois plus de chevaux que de chars et encore cent fois plus d'esclaves. Cette dot somptueuse offerte, le roi Cochala invita sa fille et son illustre beau-fils à s'asseoir sur leur char. Il leur permit de se rendre en leur palais escortés d'une division de soldats bien armés. Sans tarder, les jeunes épouses se dirigent vers leur nouvelle demeure et le roi en son cœur se sent ravivé, envahi de l'affection qu'il a pour eux. Avant que Krishna n'épouse Satya, de nombreux autres princes de la dynastie Yadou et d'autres dynasties avaient convoité la main de la princesse et lutté contre les taureaux du roi Nanyajit. Lorsque les princes frustrés des autres dynasties entendirent que Krishna avait obtenu Satya en maîtrisant les taureaux, tout naturellement ils furent pris de jalousie. Et sur le chemin de Dwarka, ils en serrent clair Krishna, puis lancèrent sur le cortège de jeunes mariés une nuée de flèches semblables à d'incessants torrents de pluie. Mais Arjuna, le meilleur ami de Krishna, releva à lui seul le défi et pour plaire au seigneur le jour de son mariage, le plus facilement du monde les chassa tous. Comme un lion chasse tous les autres animaux et n'a pour cela qu'à les poursuivre. Arjuna, armé de son arc Gandiva, écarta tous les princes sans même en tuer un seul. Enfin, Sri Krishna, le chef de la dynastie avec sa nouvelle épouse et sa dot énorme, pénétra en grande pompe dans la ville de Doarca où tous deux vécurent en paix. Krishna avait une autre tante, Shrutakirti, la sœur de son père. Cette dernière vivait dans la province de Kekaya. Elle était mariée et avait une fille du nom de Badra. Elle aussi désirait épouser Krishna. Son frère, sans condition, l'offrit au Seigneur qu'il accepta comme son épouse légitime. Plus tard, Krishna épousa Lakshman, fille du roi de la province de Madras, épairée de toutes les qualités imaginables après l'avoir enlevée. Il s'en appara comme Garuda arracha la jarre de nectar des mains des Asura. L'enlèvement eut lieu en la présence de nombreux autres princes lors du Swayamvara de Lakshman. Le Swayamvara est une cérémonie dans laquelle la jeune fille choisit son futur époux parmi de nombreux princes assemblés. Le chapitre évoque le mariage de Krishna avec cinq jeunes femmes. Mais le Seigneur eut plusieurs milliers d'autres épouses prises une fois qu'il eut mis à mort un Asura du nom de Boma. Ces milliers de jeunes filles se trouvaient captives dans le palais du démoniaque. Krishna les épousa après les avoir délivrés. Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta pour le 57e chapitre du livre de Krishna intitulé Krishna épouse cinq reines. chen s'achèvent de d'autre s'achèvent pour le délivrés. Chant